Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des liaisons entre atomes et en particulier de la liaison ionique, où l'électron d'un atome est donné à un autre atome, ce qui crée des cations et des anions, qui vont s'attirer, c'est l'attraction électrostatique, la force de Coulomb. Cette attraction, c'est le lien entre les ions. Ce lien est appelé la liaison ionique. Il y a une autre manière pour les atomes de compléter leur dernière couche. Plutôt que de prendre des électrons aux voisins, ils peuvent les partager. Bah oui, s'il manque à chacun un ou deux électrons pour compléter sa couche, aucun des deux ne sera disposé à donner un de ces électrons. Voyons cette mise en commun sur un exemple. Je vais réduire un peu ici ce qui concerne la liaison ionique, comme ça j'ai assez de place pour parler des autres liaisons. Alors, prenons deux atomes d'oxygène. Je les dessine avec deux couleurs différentes pour qu'on reconnaisse bien les électrons de chacun. L'oxygène a huit électrons au total, mais il y en a deux d'entre eux qui sont sur la couche 1, et ils n'interviennent pas dans les liaisons. Je vais tracer uniquement les six électrons de la couche de valence, la dernière couche. Donc, j'en trace 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ce premier atome, et on voit ici apparaître un doublé que je représente avec un trait. Et ici aussi. Même chose pour l'autre oxygène, voilà. On voit bien que la liaison ionique n'est pas possible. Aucun des oxygènes ne va donner deux électrons à l'autre pour qu'il complète sa couche, et lui-même alors se retrouver avec quatre électrons. Chacun de ces atomes a besoin de deux électrons supplémentaires. Alors, ils vont partager leurs électrons, ceux qui ne sont pas appariés, ceux qui sont représentés par un point, ici. Donc, voilà ce qui va se passer. Chaque électron célibataire va s'apparier avec l'électron célibataire de l'autre atome. Et pour représenter ça proprement, on va simplement tracer un trait. Comme pour les doublés non liants, un trait représente deux électrons. Alors, pour que ce trait existe, pour que cette paire d'électrons soit organisée ainsi, il faut que les deux atomes d'oxygène restent ensemble. Et c'est ainsi qu'on a une liaison covalente. C'est la mise en commun par chacun des atomes d'un électron célibataire qui crée une paire d'électrons. De deux électrons célibataires représentés chacun par un point, on passe à un doublé d'électrons de liaison représentés par un trait. On dit aussi doublé liant par opposition au doublé non liant. Finalement, chacun des atomes d'oxygène a l'impression d'avoir sa couche externe complète, car les électrons de liaison sont suffisamment proches de lui pour qu'il en ressente les effets bénéfiques. On peut compter, désormais, cet oxygène est entouré de 2, 4, 6 et 8 électrons. Pareil pour l'autre, 2, 4, 6 et 8. Donc voici une liaison covalente, covalente double d'ailleurs, puisqu'il y a deux liens entre deux atomes d'oxygène. Comme on a deux atomes identiques, chacun d'eux attire les électrons communs de la même manière. C'est comme si on était dans un tir à la corde où les forces sont égales de chaque côté. Mais si les atomes liés n'ont pas la même électronégativité, on sort de la symétrie. Prenons une liaison covalente entre deux atomes d'électronégativité très différente. Voyons ce qui se passe dans la molécule d'eau. L'oxygène, avec ses 6 électrons sur la couche externe, est lié à deux hydrogènes, qui ont chacun un seul électron sur leur couche externe. Souviens-toi, l'hydrogène obéit à la règle du duet. Sa couche externe est complète avec deux électrons, pas huit. Donc tous les trois, ils veulent un électron pour compléter leur couche externe. Ils vont partager leurs électrons célibataires, les transformer en doublets liants. Ainsi, cet hydrogène se rapproche de l'oxygène et forme une liaison covalente ici. Et idem pour l'autre hydrogène. Tout va bien, l'oxygène est entouré de deux, quatre, six, huit électrons. Et l'hydrogène, de deux électrons, l'autre hydrogène aussi. Alors maintenant, on sait que l'oxygène, qui est en haut à droite dans le tableau périodique, fait partie des éléments les plus électronégatifs. Alors que l'hydrogène, lui en haut à gauche, il est assez peu électronégatif. L'oxygène attire très fort les électrons vers lui, plus que ce que fait l'hydrogène. Si je reprends l'analogie du tir à la corde, l'oxygène, c'est le gros musclé, et l'hydrogène, c'est plutôt le gringalet. Alors, tant que le gros musclé a en face de lui un autre gros musclé, tant que l'oxygène est lié à un autre oxygène, pas de problème, la liaison est équilibrée. Mais à partir du moment où on met un gros musclé face à un gringalet, la liaison est déséquilibrée. Donc au niveau de la liaison, les électrons en commun vont passer plus de temps autour de l'oxygène qu'autour de l'hydrogène. Et comme ces électrons sont chargés négativement, ça va créer un environnement un peu négatif autour de l'oxygène. On va avoir une charge partielle qui est représentée par un delta moins, delta la lettre grecque minuscule, près de l'oxygène. Symmétriquement, les électrons de liaison passent moins de temps autour de l'hydrogène et donc il y aura autour de lui une charge partielle positive, delta plus. Alors, rigoureusement, comme on a deux delta plus, on va appeler cette charge partielle-ci deux delta moins. Voilà. La liaison entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène reste une liaison covalente car les électrons sont mis en co-main, mais on la qualifie de polaire à cause des charges partielles. C'est donc une liaison covalente-polaire ou covalente-polarisée.